Adrienne Je regagnais mon lit et je ne pus y trouver le repos. Plongée dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état, où l'esprit résiste encore aux bizarres combinaisons du songe, permet souvent de voir se presser en quelques minutes les tableaux les plus saillants d'une longue période de la vie. Je me représentai un château du temps de Henri IV, avec ses toits pointus couverts d'ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d'ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses treize enflammées. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse, en chantant de vieux airs transmis par leur mer, et d'un Français si naturellement pur que l'on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où pendant plus de mille ans a battu le cœur de la France. J'étais le seul garçon dans cette ronde où j'avais amené ma compagne toute jeune encore, Sylvie, une petite fille du hameau voisin, si vive et si fraîche avec ses yeux noirs, son profil régulier et sa peau légèrement allée. Je n'aimais qu'elle, je ne voyais qu'elle jusque-là. À peine avais-je remarqué dans la ronde où nous dansions une blonde, grande et belle, qu'on appelait Adrienne. Tout d'un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le cœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m'empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d'or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s'empara de moi. La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s'assit autour d'elle, et aussitôt, d'une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée comme celle des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ses anciennes romances pleines de mélancolie et d'amour, qui racontent toujours les malheurs d'une princesse, enfermée dans sa tour par la volonté d'un père, qui la punit d'avoir aimée. La mélodie se terminait à chaque stance par ces tris chevrotants que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeuls. À mesure qu'elle chantait, l'ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. Elle se tut, et personne n'osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. Je me levai enfin, courant au parterre du château, où se trouvaient des lauriers plantés dans de grands vases de faïence, peints en camailleux. Je rapportai deux branches qui furent tressées en couronne et nouées d'un ruban. Je posai sur la tête d'Adrienne cet ornement dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds au rayon pâle de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante, qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. Adrienne se leva, développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux et rentra en courant dans le château. C'était, nous dit-on, la petite fille de l'un des descendants d'une famille alliée aux anciens rois de France. Le sang des valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux. Nous ne devions plus la revoir, car le lendemain elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire. Quand je revins près de Sylvie, je m'aperçus qu'elle pleurait. La couronne donnée par mes mains à la belle chanteuse était le sujet de ses larmes. Je lui offris d'en aller cueillir une autre, mais elle dit qu'elle n'y tenait nullement, ne la méritant pas. Je voulus en vain me défendre, elle ne me dit plus un seul mot pendant que je la reconduisais chez ses parents. Rappelé moi-même à Paris, pour y reprendre mes études, j'emportai cette double image d'une amitié tendre, tristement rompue, puis d'un amour impossible et vague, source de pensées douloureuses, que la philosophie de collège était impuissante à calmer. La figure d'Adrienne resta seule triomphante, mirage de la gloire et de la beauté, adoucissante ou partageant les heures de sévères études. Aux vacances de l'année suivante, j'appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse.